Quel est l'air de cette figure ? La figure qui est donnée ici, on l'appelle souvent un cerf-volant, parce qu'effectivement, si on accrochait des ficelles, on voit qu'on pourrait s'en servir comme cerf-volant et la faire voler. Plus sérieusement, cette figure, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, et qui a une particularité, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'une des diagonales. Ici, c'est cette diagonale-là, qui est ici, et la partie du dessus est symétrique à la partie du dessous par rapport à cet axe, à cette diagonale-ci. Ici, on nous donne deux dimensions, qui sont les longueurs de ces deux diagonales. On a la longueur de cette diagonale ici, donc on pourrait dire que c'est la longueur du cerf-volant. Et puis, on nous donne aussi cette dimension-là, qui est celle-ci. Cette dimension ici, qui est une diagonale aussi, mais on pourrait dire que c'est la hauteur. du cerf-volant. Si on renversait la figure, on pourrait dire que ça, c'est la hauteur du cerf-volant, et ça, sa largeur. Enfin, là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer l'air de cette figure. Alors, ce n'est pas évident à faire, a priori, puisqu'on n'a que ces deux dimensions, on n'a que les deux longueurs, les longueurs des deux diagonales, ici, celle-ci qui fait 14 cm, et celle-ci qui fait 8 cm. Donc, il faut trouver un système pour calculer l'air de la figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par copier la partie du bas de cette figure. Je vais la coller un peu plus loin. Voilà. Alors, maintenant, je vais m'occuper de la partie qui est en haut, de cette partie-là, ici, de la figure. Et puis, je vais essayer de me débrouiller pour la reconstituer, la découper en figure que je connais. Alors, ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer cette hauteur. On a donc un triangle, c'est un triangle. Donc, un bon réflexe avec les triangles, c'est de tracer la hauteur, parce que ça permet de trouver des triangles rectangles. Donc, voilà, je vais dessiner cette hauteur, ici, en vert. Et du coup, j'obtiens deux triangles rectangles. Alors, je vais dessiner leurs côtés en couleurs. Donc, j'ai un côté, ici, que je vais dessiner en orange. Et puis, un autre, qui est le long côté, ici, que je vais dessiner en violet. Voilà. Alors, maintenant, je vais assurer les deux triangles que j'ai. Je vais les colorier. Voilà. J'ai un triangle, ici, que je colorie en rose. Et puis, j'en ai un autre, ici, que je vais colorier en bleu. Voilà. Celui-ci. Je vais l'assurer en bleu. Voilà. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est ce triangle, ici, que j'ai colorié, que j'ai assuré en rose, je vais imaginer que je l'ai découpé, que je l'ai retourné. Et, en fait, je vais le déplacer. Je vais le déplacer, ici. Je vais le mettre, ici, là. Alors, pour faire... Je vais essayer de le recoller à cet endroit-là. Alors, pour ça, il faut reconnaître que ce côté vert, ce côté vert que j'ai tracé, ici, eh bien, je le retrouve, en fait, ici. Donc, si je le retrouve, ici, en fait, je le retrouve exactement là, aussi. Donc, voilà. Ce côté-là, c'est le côté de ce triangle, exactement. Le côté bleu, c'est le côté bleu que j'ai dessiné, ici. Donc, finalement, je me retrouve à avoir ce côté orange, exactement ici. Voilà. Donc, là que je m'aperçois que ce triangle rose, je peux le placer exactement ici. Voilà. En le retournant et en le déplaçant, je peux le faire venir exactement ici. Voilà. Alors, de la même manière, puisque je rappelle, ce côté vert, on le retrouve ici et là, puisque la figure est symétrique par rapport à la diagonale du milieu qui est ici, la diagonale de 14 cm. Donc, on le retrouve ici. Donc, on a dit qu'on le retrouvait là, et du coup, on le retrouve aussi ici. Voilà. Et puis, donc, j'ai ce côté bleu qui est ici et ici aussi. Donc, le côté que j'ai tracé en violet, ici, eh bien, je vais le retrouver. Je le retrouve ici, mais je le retrouve aussi là, évidemment. Voilà. Alors, si je le retrouve ici, ça veut dire que le triangle que j'ai assuré en bleu vert, ici, enfin, en bleu, je vais le retrouver exactement ici aussi. Voilà. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la partie haute de cette figure, de ce cerf-volant, et puis, j'ai déplacé les morceaux pour les coller en dessous et reconstituer une autre figure qui, finalement, est un rectangle. Alors, c'est un rectangle dont la longueur, la longueur ici, c'est cette longueur-là, c'est celle de la diagonale du cerf-volant, donc c'est 14 cm. Et puis, la hauteur, la hauteur, ce n'est pas 8 cm, c'est simplement la moitié. C'est la moitié, puisqu'ici, la partie du haut est symétrique de la partie du bas, donc ici, on se retrouve avec exactement 4 cm. Donc, finalement, la figure qu'on a reconstituée, c'est un rectangle de dimension 14 cm par 4 cm. Donc, on peut tout de suite calculer très facilement son R. L'R, c'est 14 cm multiplié par 4 cm. Et ça, il suffit de faire le calcul. 10 fois 4, ça fait 40, plus 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Donc, on a 40 plus 16, c'est-à-dire 56 cm². Alors, ici, il faut faire attention, les unités, ce n'est pas des centimètres, c'est des centimètres carrés, puisque c'est des centimètres fois des centimètres. Voilà, on a répondu à la question qui nous était posée. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on doit calculer l'R d'un cerf-volant, il suffit de prendre 1 demi de la longueur fois la hauteur. 1 demi de la longueur, ici, fois la hauteur. Voilà. 1 demi de la longueur. 1 demi de la longueur. 1 demi de la longueur. Sous-titrage FR ?